... Bien, bonjour et bienvenue à tous. Il est 9h02. Mon collègue Henri Laurence a appelé tout à l'heure pour dire qu'il est coincé dans le RER. Donc, il va avoir quelques retards, mais je lui ai annoncé que nous commençons à l'heure prévue pour ne pas prendre de retard. Donc, on va voir un peu ce qui se passe. Alors, cette journée d'études qui est intitulée « La violence politique, vue par les historiens du Moyen et de l'Extrême-Orient » a été en réalité programmée il y a plus de deux ans, mais empêchée de se tenir en présence par la pandémie de Covid-19. Henri Laurence et moi-même tenions absolument à ce que ça puisse se faire en présence. Et donc, il a fallu attendre tout ce temps-là pour arriver à le faire. Or, aujourd'hui, je pense que vous vous rendez compte tous qu'un tel sujet est plus que jamais d'actualité du fait de l'agression russe en Ukraine. Là, nous avons une forme extrême de violence politique. Alors, de notre point de vue, cette journée constitue en réalité une entreprise inédite, tout en se situant dans le prolongement d'un colloque organisé par ma chaire d'Histoire intellectuelle de la Chine avant la pandémie, en juin 2019. et qui portait sur la violence politique vue par les historiens d'Asie. A commencer par d'éminents historiens de l'Inde et en poursuivant avec des historiens du Japon, dont un est présent aujourd'hui encore, du Vietnam et de la Chine. Ce colloque de 2019 visait à revoir sous une lumière critique les représentations communes d'une Inde dite non-violente, d'un Japon connu pour être zen, ou d'une Chine où régnerait la fameuse harmonie confucéenne. Alors, dans le colloque d'aujourd'hui, nous nous proposons de pousser un peu plus loin le bouchon en mettant en parallèle la question de la violence politique au Moyen-Orient et en Extrême-Orient en repassant par l'Inde car aujourd'hui encore subsiste dans notre imaginaire européen une opposition implicite entre un Moyen-Orient disons qui serait congénitalement violent porté au conflit tous azimuts et aux actes de terrorisme et d'un autre côté un Extrême-Orient volontiers esthétisé y compris par nos disciplines universitaires où tout ne serait que luxe, calme et prospérité. Alors, cette mise en parallèle nous donne à Henri Laurence et à moi-même la chance de travailler de concert alors il faudrait juste qu'il arrive et de réunir au Collège de France si j'ose dire deux tribus qui n'ont pas souvent l'occasion de se rencontrer ou peut-être est-ce que je me trompe et qui de ce fait creusent un peu plus le fossé dont je viens de parler. Alors, ce que nous pouvons espérer c'est qu'à la fin de cette journée les historiens qui ont l'habitude d'opérer à l'intérieur d'une compartimentation arbitraire qui a elle-même son histoire entre un Orient qui serait moyen ou proche d'un côté et un Orient extrême. Alors, une compartimentation arbitraire que ces historiens finissent par percevoir entre leurs différents domaines qu'ils finissent par voir à la fin de la journée les points de comparaison et de contact. Alors, nous sommes en conséquence reconnaissants à tous les collègues et amis ici présents d'avoir accepté au milieu d'agendas surchargés j'aime mieux vous dire que le mois de juin dans le monde universitaire c'est de la folie furieuse. Donc, ils ont accepté de venir présenter aujourd'hui leurs travaux sur les aspects les plus divers de la violence politique comme vous pourrez le voir. Alors, comme nous avons un total de neuf communications dans la journée il nous faudra nous tenir à une certaine autodiscipline pour ce qui est du temps de parole qui devra être limité strictement à 20 minutes grand maximum 25 minutes pour chaque communication suivie de quelques minutes d'échange avec la salle en sachant qu'un moment conséquent sera consacré à la discussion générale en fin de journée. Alors, nous tenons enfin à remercier pour leur aide dans l'organisation de cette journée la fondation Hugo du Collège de France pour son soutien financier Madame Sophie Bossert qui doit se tenir à l'entrée du Collège pour toute la préparation logistique ainsi que Madame Dima Assaj Deya et Monsieur Sanchit Kumar pour leur assistance respective auprès donc de la chaire d'Henri Laurence d'Histoire contemporaine du monde arabe et de la mienne propre d'Histoire intellectuelle de la Chine. Notre reconnaissance va aussi aux ayants droit sur l'image de l'affiche que vous avez tous ici sur le programme qui a été l'affiche qui a été mise au point par Guillaume Cassart et ces ayants droit nous ont très aimablement autorisé à la reproduire. Alors, il s'agit d'une photo de l'installation de l'artiste libanais Ayman Balbaki intitulée Janus Gate c'est-à-dire la porte de Janus et qui a été présentée lors de la dernière biennale de Venise. Alors, il est 9h10 Henri Laurence est toujours quelque part dans les souterrains du métro j'imagine donc sans plus l'attendre je vais donner la parole donc à notre collègue Mathieu Rey de l'IFPO qui va nous parler donc de la violence en bord d'Euphrate Ah, voilà Henri Laurence miraculeusement sorti des circuits du métro il arrive pile poil pour nous contextualiser donc la matinée donc la problématique de la matinée Henri juste le temps de reprendre ton souche est-ce que tu veux te... Non, non, pas d'image Excusez-moi j'ai été victime d'une vanne de métro et sans et sans information Oui oui ça ce sont des des choses qui arrivent même à des gens très bien et donc donc ça ce sont les joies de la circulation à Paris bien je reprends 20 minutes chrono oui bon c'est plus court t'inquiète pas il y a 30 ans déjà j'avais participé à un ouvrage qui s'appelait l'histoire inhumaine chez Armand Collin et dans lequel on devait traiter des violences partout dans l'histoire donc j'avais le chapitre sur l'orient arabe c'est-à-dire exactement le même sujet qu'aujourd'hui alors qu'est-ce que j'écrivais il y a 30 ans moi j'avais l'influence de l'anthropologie qui faisait forage à l'époque donc je mettais en place d'un côté le substrat anthropologique et de l'autre côté l'organisation politique alors on pouvait ainsi distinguer une spécificité arabe par appartenance à un ordre segmentaire dont la définition classique serait d'être formé d'une multiplicité de groupes qui s'emboîtent les uns dans les autres et dont le trait dominant réside dans les relations qui s'instaurent entre eux ainsi dans une société présentant une segmentation en famille clan et tribu les familles s'opposent entre elles mais se rassemblent dans un même clan opposé à son tour à d'autres clans selon l'adage bien connu moi contre mon frère mon frère et moi contre mon cousin mon cousin mon frère et moi contre l'étranger alors la notion d'honneur est coextensive à ce système avec l'idée de virilité et c'est le ciment du groupe solidaire l'homme vrai est un combattant portant les armes pour défendre son honneur et son honneur et on trouve là la fameuse formule de l'imam Moussa Sadeur en 1974 les armes sont l'ornement de l'homme elle s'élase et n'a-t-elle-régène un homme désarmé est un homme humilié alors dans ce type de société il existe traditionnellement des mécanismes de limitation de la violence sous forme généralement de prix du son de compensation et c'est en partie le rôle des autorités ou des non-notables de gérer ces systèmes de limitation de la violence mais nous savons que les crimes d'honneur sont toujours permanents dans ces sociétés alors ensuite j'étudiais il y a 30 ans les différentes expressions de l'état dans la région et je concluais alors par l'importance de la violence morale elle est une donnée permanente la violence physique servant la plupart du temps qu'à entretenir la violence morale sous forme de terreur de peur je disais donc en 1992 si l'orient arabe est moins une terre de massacres et de génocides qu'on ne le croit la peur du massacre et du génocide y est bien une réalité du vécu des populations engendrant de nouveaux comportements de violence alors 30 ans après qu'est-ce que je peux dire d'abord que le diagnostic est beaucoup plus pessimiste nous avons des terres de sang maintenant comme la Syrie et l'Irak avec des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés et de réfugiés tandis que la contre-révolution qu'il a emportée après le printemps de 2011 travaille à prendre le contrôle de la religion au nom d'un islam modéré c'est-à-dire d'une bigoterie d'état et la rélégation de la question palestinienne à l'arrière-plan c'est-à-dire que si on prend dix ans enfin onze ans après le printemps arabe la contre-révolution modifie la société par ces deux aspects contrôle de la religion et mise en arrière-plan de la Palestine ma réflexion s'est depuis aussi enrichie par la lecture d'un livre dont je connaissais l'existence mais que je n'avais jamais lu pendant longtemps qui est le livre d'Arnold Toynbee de Western Question publié en 1922 en mars 1922 donc pratiquement il y a un siècle c'était le résultat d'un voyage d'études fait en 1921 sur le champ de bataille de la guerre gréco-turque il est témoin de terribles atrocités et son intervention ou ses interventions ont certainement sauvé la vie de plusieurs centaines de réfugiés turcs donc il a été exposé directement à la violence et dans ce livre Toynbee opère deux renversements le premier c'est qu'il n'existe pas de question de rien elle n'existe pas en tant que telle elle est une question d'Occident dans la mesure où chaque acteur local est persuadé aussi bien au niveau le plus bas de la société que chez les décideurs que le conflit engage les puissances européennes à tous les niveaux durant la bataille d'une UNU en mars 1921 bien des soldats des deux camps pensaient que c'était une bataille entre la France et la Grande-Bretagne pour la possession de l'Anatolie ils étaient persuadés qu'il y avait des officiers de ces pays dans le camp d'en face on a là donc le paradoxe sur le terrain les gens sont absolument persuadés que tous les français et tous les britanniques suivent attentivement le conflit alors que les opinions publiques sont largement indifférentes et peu informées alors ça c'est quelque chose que nous avons tous vécu comme chercheurs sur le terrain qu'on discute avec les locaux ils insistent naturellement de façon erronée que les immenses effets produits tout ce temps en Orient par l'action occidentale doivent être produits d'une politique il est inconcevable qu'ils puissent être involontaires et inconscients donc on peut dire que partout en Orient il y a toujours une puissance qui est derrière une autre puissance une puissance peut toujours en cacher une autre si on peut prendre cette formule et Thornby disait mais en fait oui les puissances occidentales sont bien les protagonistes de cette guerre à distance et les populations souffrantes en sont les pions mais elles le font avec beaucoup d'hypocrisie et en conservant les bonnes manières entre elles et Thornby conclut ce passage en imaginant une pièce de théâtre qui s'appellerait Les Patriotes avec des personnages comme Mazarik Venizelos Stamboleski Pilsudski Faisal Mustafa Kemal des hommes vivant dans un rêve comme Pete et Napoléon puis on verrait ensuite la réalité représentée par les bureaux et les couloirs de Quai d'Orsay ou de Dunning Street il ajoute la place des observateurs c'est-à-dire des chercheurs c'est-à-dire de nous des cœurs impuissants de commentateurs Alors en raison le second retournement donc s'il n'y a pas de question d'Orient mais de question d'Occident le second retournement est fondé sur la question des civilisations en tant que telles et du nationalisme et en fait c'est le produit de l'occidentalisation des sociétés orientales donc il n'y a pas de question d'Orient parce que ce qui est en jeu c'est l'occidentalisation par le biais du nationalisme des sociétés orientales or le nationalisme suppose l'homogénéité ethnique et donc les pouvoirs en place travaillent à homogénéiser les sociétés ce qui conduit inexorablement au massacre ceci a commencé en Grèce en 1821 et donc ce système c'est la balkanisation terme qui a été inventé en 1918 lors du traité de Brest-Zivlovsk qui est en jeu alors la surprise c'est que Arnold Toynbee durant la guerre est le premier à avoir fait l'étude la plus complète sur le génocide arménien de 1915 et publié dès 1916 son livre qui n'était pas signé mais qui était au nom du foreign office était la première étude globale sur le génocide par compilation des informations reçues or en 1922 il apparaît comme l'ami des turcs et donc il y a toujours une surprise et la surprise se continue quand on voit que durant tout le reste de sa vie puisqu'il avait eu encore plus d'un demi siècle il est mort en 1975 Toynbee ne remettra jamais en cause son livre sur le génocide arménien alors cette difficulté moi je pense qu'elle se comprend par le fait que le livre sur le génocide arménien est un livre qui porte sur les responsabilités des acteurs dans une perspective judiciaire tandis que le livre de 1922 analyse des processus et le processus en question c'est l'homogénéisation des sociétés sous le choc sous la puissance de l'occidentalisation or si on peut mettre des responsables politiques devant des tribunaux on ne peut pas mettre des processus devant des tribunaux les processus c'est ce que Saint-Just appelait jadis la force des choses alors là on revient au texte initial de notre colloque les quatre facteurs énumérés géopolitique constitution de l'état moderne idéologie mobilisatrice économie des rentes appartiennent pleinement à la question d'Occident dans ses différentes exceptions avec leur aboutissement autoritaire et kleptocratique et je dirais qu'un siècle après nous sommes toujours le même cœur grec des observateurs impuissants cherchant au mieux à établir ce qui est dans l'ordre des responsabilités et ce qui est celui des processus voilà j'ai tenu mes dix minutes oui non non tu as mis le droit à 20 minutes mais oui bien c'est vraiment une très très bonne entrée en matière et qui évidemment a des résonances assourdissantes dans l'actualité comme je viens de le dire donc est-ce que voilà on a encore dix minutes s'il y a des questions oui merci